Ça va tout le monde ? Ça va super ! Ça va super ! Vous êtes beaucoup trop motivés là ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Normalement c'est des mous du genou de 13 ans qui me disent... Non, on n'est pas motivés ! On n'est pas motivés ! Bon vous êtes ready ? Allez ! Allez, have fun les poulets ! JL tout le monde ! Ok, let's go guys ! Let's fucking go ! Remember it ! Bon alors question ! La première, comme d'habitude, sur les teachers. Vous la connaissez ? On va voir qui ? Hein ? On se met sur qui ? Il me faut le pseudo exactement écrit à la perfection. Nexros ! Putain ! Qui est-ce qui a écrit en premier ? C'est Poang quoi ! Attends, t'es bien écrit ou pas ? Nexros... Ouais ! Trop tard, trop tard, c'est Poang qui a gagné. Allez tous vous faire voir. C'est la master. C'est la patronne. Elle a tapé Nexros, on ira sur le termite de l'équipe bleue. Il a le bon charme déjà. Enfin c'est déjà bien. Un point en plus. Ok, j'aime bien. On fait déjà un truc assez intelligent, c'est qu'on va s'insérer de l'autre côté. Le but du jeu c'est de s'insérer à l'endroit où il n'y a pas de... Le noob va aller directement sur... C'est quoi ça ? Merci évidemment, on s'est rat pour les 8 mois de frais de scolarité ! Bon Titius, merci pour les 8 mois de frais de scolarité, poulet, t'es un monstre ! Alors qu'on vient de voir Nexros qui vient de mettre une clé mort sur une fenêtre maintenant verrouillée. Hein ? Voilà. Bah là faut rentrer là, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais il joue avec un stérilet ou comment ça se passe ? Non, un stérilet je crois pas que ce soit ça. Faut que j'envoie mais... Oh là il vient d'ouvrir complètement le truc ! Quelle note pour ce putain de blaireau, pour ce joueur ! Pour ce joueur ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Bon on est peut-être pas obligé d'aller jusque là je pense. Voilà, vous avez 45 secondes c'est parti ! Vous avez décidé de mettre la note de 3 avec beaucoup de 4. Décidément ça commence bien. J'ai mis la note de 3,5. Alors, il a pris son temps, c'était pas trop mal. Il a pris un 0,5 fois parce qu'il avait le charme de la Soul Team Academy, donc ça c'est pas mal non plus. Il a mis une clé mort alors qu'il aurait pu voir que la fenêtre était verte et que c'est pas possible en fait. Même s'il avait pas l'habitude, voilà, il y a une erreur effectivement. Mais bon, elle est pas vraiment pardonnable parce qu'elle est visuelle quand même tu vois. Et derrière on essaie d'ouvrir avec un Thermite à un endroit. Ce qui était pas con en soi, c'est pour ça qu'il s'est pas pris un 1 ou un machin. Ouvrir à cet endroit j'aime bien, c'est hyper intelligent. Sauf que c'était extrêmement mal exécuté. Thermite sur un mur non renforcé. On punch all alors qu'on vient même pas pique dans le hall. On ne fait que du face-check quasiment. On ne drone pas vraiment de façon intelligente. Et on se fait punir. Lésion. Tu sens que le mec peut pas être en dessous de goal déjà quasiment. C'est impossible. Juste la façon de tenir, la logique, le fait d'écouter. Là il est en train d'essayer de tourner sur lui-même pour essayer d'avoir une spatialisation du son. Parce que si tu tournes pas un son, il est émis que d'un seul endroit en fait. Donc c'est quasiment de la 2D quoi. Logique là ce qu'il est en train de faire. L'impact pour terminer serait intelligent. Je sais pas si il l'a déjà utilisé. La ligne est très intelligente. Le pre-shot derrière est bien exécuté. Il continue de tirer sur une ligne où il a un gros avantage de toute façon. Le pre-shot est pas ouf ouf mais il le fait quand même pas trop mal. Et il a envie de terminer son kill parce qu'il doit l'entendre. Ouais il termine le kill. En 3v1. Bah non c'est une Zophia. En fait il y a un HP donc euh... Ouais normal. Très bien joué. Du coup vous avez décidé de mettre la note de 7. Je suis allé jusqu'à 6 et demi. Voilà pour les raisons qu'on a donné et qu'on a expliqué pendant qu'on commentait. Bon re-regardons le vertigo en espérant qu'il ne fasse pas de la merde. Et merci Abyss pour les 5€ de dons. Un monstre, vraiment. Merci. Vraiment. C'est quand les 4 ans c'est le 12 décembre. 12 décembre 2015 le campus. Oh. Bruh. Hu. Huu. Oh Vertigo Oh Vertigo Un autre TK peut-être ? Est-ce qu'on peut avoir un autre TK Vertigo ? Oh Vertigo, il se rattrape Il se rattrape, il est passé de moins 1000 à moins 100 Les deux kills qu'il fait sont pas trop dégueulasses Bon ça manque de tête et tout La logique de pushé, le fait qu'il joue etc Comme ça, franchement Les deux TK, non mais sérieusement Les deux TK s'expliquent Là dans la même situation Merci Redwings Arrêtez arrêtez les poulets, vous êtes des monstres Merci Abyss pour les 10€ de dons Merci, vous êtes des monstres Vraiment, ça me touche énormément Vraiment, beaucoup Du coup, attends Il faut que je me reconnecte avec ce qu'on a vu Ah oui, c'était C'était de la merde C'était de la merde ce qu'on a vu Là c'est bon, j'ai reconnecté Derrière il doit y avoir une trigger discipline sur le deuxième Il peut pas, t'es trigger discipline à mort Le mec décale au fond Tu le sais, c'est logique Tu vois d'où les balles viennent Bah s'il vous tue tous les deux Il fait une collate Bon bah il fait une collate Mais tu tires pas sur ton pote T'essaies d'aller chercher une ligne en plus Pour essayer de l'aider Entre les jambes à droite, à gauche Tu joues pas en mode méga individualiste En mode Ouais bah ouais mais il était là Ouais mais non, non, non Moi j'aurais pu le tuer Mais tu viens de me buter en fait Du coup, la note Ici, 2,5 On peut aller voir 6 kills BDS Mati Nice Bon on est venu le chercher directement de l'autre côté En revanche je sais pas s'il a l'information qu'il y a quelqu'un derrière lui Il l'a même pas vu Bien entendu Ah, map que les gens ne connaissent pas Plus le stress Égal avantage à la défense Toujours Donc c'est pas si illogique que ça Et on peut avoir un On peut avoir un retournement de situation C'est possible Mais ça va être compliqué quand même Nul les bleus, nul T'as parié pour eux PsyDush Dommage Ah ouais Ça va même cut et tout Merci évidemment fucking new guys Franchement merci beaucoup Merci, vous êtes des monstres vraiment Vraiment Match point du coup Ça va mal Ça va très mal Alright Là on l'a fait Vertigo on l'a fait On peut aller voir Atlas A la limite Qui fait du point Et on est en défense Du coup on est sur le bon On est sur Atlas On puis pre-shot Plus à gauche que pre-shot Quitte à le faire sur l'ouverture Wouf Tranquille Ouais mais tranquille Tranquille Il n'y a pas besoin de bouger tout le temps Attention Là tu perds ton duel Et elle a un avantage C'est une hache Donc euh Intelligence ça C'est méga propre ça C'est très très propre Il le voit Bien ouais Il tente le pression C'est marrant J'aurais tenté à peu près Au même endroit aussi Plus sur le critère Il met ses petits lésions Tranquille Il va le faire chier Il a perdu son duel Il sait pas trop où il est Il écoute Mais bon après les mecs sont vraiment dans la merde Ils font rien les attaquants Et voilà Premier round De la défense Du coup Let's go Quelle note pour ce joueur A savoir pour Atlas Qui nous a fait Très beau C'était propre Et surtout qu'ils se font mener 6 à 0 quand même Ce qui est pas dégueulasse Cardiac T'es sérieux Cardiac D'avoir mis 10 000 Pour que je joue à Fortnite Je l'ai vu ça Moi je vous conseille De garder votre saltimonnaie Surtout pour me voir Sur ce jeu de merde Du coup vous avez décidé De mettre la note de 8 Je serais pas monté jusque là Parce qu'il y a des façons Dont il a joué Quand même Il aurait pu se faire sanctionner par l'âge C'est bon 7 et demi On est d'accord On dit merci Let's go On va retourner sur une calé Et son droning Qui est bien au moins Il reste dehors Pourquoi pas perdre le drone sur la rue Mais bon Ce qui avait vraiment un intérêt Mais là on est en face check C'est un peu dommage Reload Alors qu'est-ce qu'on fait La grande question Visiblement les attaquants Sont complètement bloqués Ouf Il s'en sort bien Il s'en sort bien Il fallait faire le kill Il fallait faire le kill Ouh Est-ce qu'on va pouvoir noter la Kali ? Bon on va pouvoir la noter parce que ça peut être ses match points en plus et visiblement... Ah peut-être pas, peut-être pas, attention. Ouais c'est 6. La grosse remontada. Beau match hein. Il y a du bon droning donc bon... Ça drone pour ses teammates. C'est clair que si je voyais une Kali qui va directement se donner en early game, voilà quoi. En règle générale la Kali c'est celle qui va droner un petit peu à l'immeuble d'intermitte à l'ancienne et qui peut donner les informations par rapport à ses teammates jusqu'à arriver à ce stade du jeu sur une connaissance de map comme on l'a et avec le rank des personnes. Jusqu'à arriver au mur sur lequel tu vas vouloir travailler avec ta Kali en règle générale. Bon bah on va aller jusqu'au bout du bout hein. Nexros en parlant de bout du bout. Un 4-9. On est bien franchement un kill. Surveillant du campus de la Soltier Academy. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui respectent invisiblement ce qu'on leur a appris pendant 3 ans. Tout simplement. Et merci infiniment ! It's Vico76, nouvel étudiant du campus de la Soltier Academy. Bienvenue à toi en tant qu'étudiant sur ce campus. Et enjoy ton charme sur le jeu. Il n'a pas lui le charme ? Moins un. Oh le fait qu'il était propre pour terminer. Et c'est le GG. C'est le well played. C'est le GG well played. Très beau match. Ils ont bien joué. Ils ont joué très sérieux. C'est cool. C'est vraiment cool. Alright. Allez let's move. Sous-titrage ST' 501 ...